salut les amis c'est dodo22fr pour une nouvelle vidéo donc voilà aujourd'hui je commence la carrière suivie l'épisode 1 donc j'ai décidé de prendre une nouvelle carrière parce que j'avais fait ma présentation sur ma carrière et je voulais que la continue en vidéo mais j'ai décidé de faire une carrière suivie sur une carrière et de jouer sur cette carrière là que dans les épisodes donc voilà donc je vais commencer niveau normal pour que ce soit un peu plus difficile que facile ben on va prendre je prends la nouvelle biome hall parce que l'américaine je l'avais déjà sur le 2013 donc voilà par qui est parti en cours de chargement ça s'installe donc comme je le disais hier je vais faire une carrière suivie donc je vais faire plusieurs d'épisodes de 15 minutes donc le premier sera de 15 minutes parce que bah vu que sur la ps4 on peut faire que 15 minutes normalement c'est ce que ce que j'ai appris donc on va faire que 15 minutes ça doit s'arrêter normalement donc voilà donc on va quand même faire la visite guidée une croissance qu'ils veulent faire donc voilà donc donc je me suis loupé je voulais je voulais faire non parce que bah on n'a pas liberté au début si on veut faire quelque chose bas c'est un peu compliqué c'est pas grave on va le faire quand même mais bon c'est un peu énervant parce que bah en fait les silos je vais pas les vider tout de suite je vais attendre les fortes demandes pour gagner beaucoup plus d'argent si je le vends si je vends tout maintenant ça va vite être casse-couille ça ne m'empêche je vais faire ce qu'ils veulent parce que sinon ça prend 3 points donc voilà donc bah ce qui est bien sûr farmix 11h15 c'est que bah on démarre avec de des beaux véhicules par rapport aux anciens je parle du 2011 et 2013 on avait de des tracteurs sans cabine assez vieux pour l'instant ça va après bon donc dans la carrière suivie je ferai tout pour bah acheter des champs et je les agrandirai aussi parce que j'aime bien faire ça comme ça y'a il y a plus d'hectares et du coup bah plus d'argent à avoir quand tout sera planté j'irai faire un peu de coupe enfin un peu de bois pour gagner aussi de l'argent j'essaierai d'avoir tous les champs et de belles machines comme les plus rosses maçonneuses dessus et les plus rosses encileuses je ferai beaucoup d'ensiliages parce que ça rapporte quand même beaucoup pour acheter d'autres champs surtout ça ça rapporte beaucoup et ça fait du lisier aussi au bio gaz bio gaz donc ouais c'est pas mal de faire ça voilà voilà et j'avais aussi un style de dédicace à passer pour un pote à moi au bahu donc guanvel brio créateur de brioche bio à brio de género voilà donc petite dédicace à lui m'a demandé de faire ça dans la vidéo dans la première donc voilà c'est fait sinon bah dédicace aussi aux gens que je connais pas qui vont regarder mes vidéos si vous pouviez vous abonner aussi en même temps ça serait pas mal je vais je vais essayer de faire de cette vidéo à moi moins ennuyeuse ce soit un peu intéressant à regarder et bon si j'ai des fois je ne trouve rien à dire donc pas trop grave descendez de la motionneuse et monter dans le tracteur devant l'armoire bon euh quand vous avez le tracteur et la remarque l'ombre indiqué sur la carte voilà donc euh le début là on peut mettre non mais bah je me suis j'ai pas j'ai pas j'ai pas lu ce qu'il y avait écrit donc j'ai fait bah bah oui et bah je me suis planté en fait parce que là bah je vais devoir tout suivre et je voulais garder bah le blé là pour le garder en si quand il y aurait des des fortes demandes bon bah c'est pas trop grave on va vider ça et puis après ils nous font plus chier il y a des trucs pour peser mais moi je vois pas trop à quoi ça sert en fait parce que bah on sait déjà ce qu'il y a dans la remorque c'est marqué donc voilà donc on a gagné 198 euros la richesse peut-être qu'on va pouvoir s'acheter je vais essayer de bah je vais emprunter de l'argent pour voir si si je peux m'acheter un roundballer ou quelque chose comme ça une charrue peut-être aussi pour pour acheter d'autres champs et les agrandir ensemble on est pas rendu on va voir bon cultiver les champs bon cultiver les champs je préfère faire du du la bourse et un plus intéressant on va dire enfin ça disons que bah pour la semence le style bah la nuit en fait on s'y retrouve mieux parce que la nuit c'est compliqué à se retrouver entre bah ce qu'on vient de planter et ce qu'on a pas planté donc on va vendre du matériel emprunter de l'argent aussi on va essayer de trouver des points de vente on va aller au point de vente pour aller emprunter de l'argent et acheter un roundballer ou un tracteur parce que quand j'ai j'en ai besoin acheter une belle une belle farue peut-être ou ou une peu plus petite si on peut pas acheter la grande pour l'instant bon on va voir ce qu'on peut prendre déjà donc je vais aller au point de vente pour vendre le cultivateur et emprunter de l'argent pour acheter une charrue et un tracteur pour la supporter donc je traverse les champs je vais pas respecter les routes parce que sinon je vais mettre 3h vous allez vous dire en regardant la vidéo des fois ils répètent mais c'est parce que des fois je trouve rien à dire donc pour pas laisser de silence je parle je parle je parle je parle j'essaierai de voir pour peut-être faire des multi des fois pour l'ancien ça je serai pas tout seul je pourrais peut-être parler plus parler plus déjà voilà donc voilà bah j'arrive à à la concession c'est que ça s'appelle je sais plus trop je crois que je vais vendre le tracteur aussi avec hop 42 000 euros je vais emprunter de l'argent c'est bizarre normalement on peut emprunter 200 000 euros enfin je sais pas mais ils me disent que le solde je veux faire emprunter de l'argent j'ai déjà emprunter 200 000 euros mais j'ai gagné que 100 000 euros sur la carte et un tracteur ici et un tracteur du coup ah oui il y en a 4 on est pas on va le vendre celui là voilà donc les les charrues donc celle 4 m 5 225 chevaux de requis écoute 45 000 euros tracteur faut pas dépasser les 100 000 5 à 14 2 on va regarder pour une plus petite charrue 22 euros 150 chevaux 2 m 2 m position 0 on va acheter celle là déjà et un tracteur neuf aussi pour 150 000 euros voilà il est bien celui là et on vendra surtout je vais vendre celui là avec la remorque c'est une meilleure remorque plus grande je sais pas si si je vais vendre je sais pas trop comment gérer ça ou enfin pour vendre je vais peut être vendre l'autre tracteur et acheter un sommoir à maïs et 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 une petite ensilleuse de rang directement sur le tracteur je vais voir si je veux acheter les machines enfin les pour le maïs je vais je vais garder la remorque là on va la vendre donc et on va prendre le tracteur on va prendre le smart là et donc on va voir comment ça fait déjà si on peut on va finir de moissonner déjà acheter la petite ensilleuse et après on verra si on peut s'acheter une chargeuse ou ou une fourche avec avec le tracteur je vais voir et ben je peux pas vendre je vais garder la masse avec avec le le tracteur là là donc un un joli petit tracteur donc on on va appeler le la masse la charrue on va acheter les équipements et et on va arrêter la vidéo ici car elle touche à son terme déjà 15 minutes donc donc oui je faisais trier je me croyais à gta sur gta donc des petites ensilleuses voilà voilà 38000 euros voilà donc je vais arrêter la vidéo au revoir et bah au prochain épisode de 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 de